Comment ça se passe là? T'es à Montréal? Pardon? T'es à Montréal, c'est ça? Oui, je suis à Montréal, je travaille de la maison, tout est bien, ça va? Ah ouais! Donc là, tu peux pas travailler à cause du coronavirus, tu peux plus travailler chez toi. Je travaille de chez moi, ça me plaît. J'épargne le trafic, deux heures de plus pour moi dans ma journée, donc c'est un plaisir. Ok, c'est cool, c'est cool. Bon alors, le sujet là, c'est qu'est-ce que les femmes recherchent chez un homme? Peut-être que ça sera différent parce que toi, t'es au Canada, donc peut-être que ça sera différent. On va voir si c'est différent. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Ok, premièrement, la première chose qui va m'attirer chez un homme, c'est le physique. Je vais attirer parler physiquement. C'est ça qui va m'aider à apprendre à le connaître davantage, donc à le découvrir. Donc, en le connaissant davantage, les premiers aspects que je vais chercher, c'est d'avoir une bonne communication avec lui. Un homme qui est ambitieux, qui a toujours des projets, qui a toujours des nouvelles idées. Quelqu'un qui m'inspire aussi. Parce que je veux quelqu'un qui m'inspire à me pousser, puis moi je le pousse en même temps. Donc, c'est comme une balance pour qu'on puisse s'équilibrer et s'envoler. Donc, ça serait ça. Quoi d'autre que je... Je cherche la fidélité, c'est certain, et le respect. Aussi, le respect pour moi, c'est quelqu'un qui fait tout pour t'amener le bien vers toi. Admettons, il pense à toi, puis il dit « Ah, elle, elle aime ça, mais vu que je respecte cette femme-là, je veux faire ça pour elle. » Ou bien, admettons, qu'il veut faire un choix qui est compliqué entre A et B. Là, il va se dire « Ok, vu que je respecte ma femme, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux dans cette situation-là ou celle-là ? » Donc, c'est toujours penser l'un à l'autre par rapport à un choix qu'on fait, sans être trop égoïste et sans vouloir lui faire du mal aussi. Le respect s'applique des deux bords, comme moi aussi, là. Je ne veux pas aller faire quelque chose à l'encontre de mon chéri, là. Ok, ok. Ok, on va voir ça. Alors, je vais te mettre un exemple, tel que tu as entendu. J'ai proposé le même exemple pour les autres. Oui. Imaginons, alors, du coup, que tu as un gars qui est super beau, comme tu m'as dit, là. Il est attractif, tout ça. Super beau. Mais par contre, il est au chômage. Je ne sais pas si on dit comme ça, au chômage aussi au Canada. Oui, oui, on le sait. Ok, donc chômage. Et du coup, il n'a pas d'argent. Il parle de projet qu'il veut faire, mais tu vois, dans le concret, il n'y a pas d'action. Ok. Bon, ça dépend. S'il n'y a pas d'action pendant à peu près un court laps de temps, ça va parce que l'être humain a besoin de se remettre en question plusieurs fois afin de prendre une action. Parce qu'en parler, c'est correct, mais faire l'action, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de courage. Mais si je vois qu'après un certain moment donné, après trois mois, six mois, qu'il ne se bouge pas, là, ses actes ne vont pas en conséquence de ses paroles. Donc ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais la première chose que tu m'as dit, c'est qu'il faut qu'il soit beau. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il va être beau, il va m'attirer. Je vais les parler, mais si je ne vois pas qu'il veut avancer dans la vie et évoluer, ça ne marche pas. Le beau s'annule. La beauté s'annule. Ok. Donc, imaginons que c'est un gars. Comment tu aimerais que, par exemple, un gars, il gagne ? Par exemple, le meilleur deal que tu aimerais faire, comment tu aimerais qu'il fasse par mois ? Pour que toi, tu sois bien en liste ou ça, tes lifestyle que tu veux. Ok. Moi, j'ai un rapport détaché de l'argent. Ok. Parce que moi-même, je suis capable de faire de l'argent. Donc, je ne vais pas mettre tout le stress sur mon homme. Mais si lui, il va en faire par son propre plaisir personnel, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas être dépendant de lui financièrement. Donc, si, pour moi, 7000 par mois, disons. Surtout que les taxes ici, il prend de la moitié. Ok. Donc, 7000 par mois, c'est correct. Parce que moi aussi, je vais travailler. Je ne vais pas dépendre sur lui. Parce que si je mets trop de stress financier sur lui, après, lui, il va avoir plus de problèmes. Il va être moins attentionné à mon égard. Il va moins prendre le temps de me chouchouter pour pouvoir faire de l'attention sur moi. Donc, si lui, c'est une passion pour lui, du coup, je vais l'encourager. Mais si ce n'est pas une passion, je ne veux pas le mettre du stress non plus. Non, mais imaginons que c'est un gars que tu te rends compte qu'il est déjà établi. Ok. Ça veut dire que ta main, ce n'est pas genre, vous construisez ensemble. Tu te rends compte que le gars, il est déjà établi combien tu aimerais, par exemple, qu'il gagne. le top pour toi. Le top? Mais le top, il n'y a pas de limit. Ok. Alors, du coup, le minimum du top. Ah, je t'ai dit 7000. On va dire 7000. Ok. 7000 dollars. Donc, imaginons que là, tu as un gars, 7000 dollars, il fait et tout. Par contre, physiquement, il est normal. Ok. Il est basique. Il prend soin de lui, tout ça. Mais il est encore basique et il a un visage basique. Ok. Mais par contre, il fait 7000 dollars par mois. Est-ce que tu te mets en complet? Mais premièrement, si le basique qu'il a, masser physiquement, c'est correct. Parce qu'il y a des gens qui sont juste normal, mais ils ont un charisme. Ils ont un croup dans le regard, quoi que ce soit. Puis ça, ça peut être attrayant. Il n'y a pas besoin d'être beau physiquement, musclé, tout ça. Ça dépend de plusieurs aspects. S'il y a du charme, il est charismatique, il a les yeux emplamés, ça me convient aussi. Oui. Ah, ok. Finalement, ça... Mais quand je dis physiquement, ce n'est pas juste au niveau du corps. Je te dis l'énergie qui dégage. Oui, ça a changé au fur et à mesure. Mais c'est ça que je voulais définir depuis le début. Ah oui! Ah oui! Voilà! Ok. Donc, en fait, la beauté, c'est subjectif. Oui, vraiment. Ça dépend du rapport qu'on a à l'ensemble. Oui. Alors que la beauté, normalement, ce n'est pas subjectif. Quand quelqu'un est beau, il est beau. Quand il est pas beau ou il est moins beau. Mais je peux trouver un homme beau, mais il ne peut pas être attirant pour moi. Je veux dire, lui, il est beau, c'est correct, il reste là. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller vers lui. Ok. Mais le seul que je vais trouver beau à mes yeux, c'est quelque chose... Il va y avoir une énergie quelque part, un genre de mystère. Ça, je voudrais aller découvrir. En ayant découvrir, je vais découvrir sa personnalité, ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut faire, s'il est ambitieux ou pas. Si notre vision de la vie est pareille. Ça, c'est très important. Parce que si moi, je vais à droite et lui, il va à gauche, ça ne marche pas. Ok, ok. Ok, donc finalement, tu as quand même répondu à ma question. Oui, tu te mets en couple avec lui. Oui. Finalement, le gars qui était beau, mais qui n'avait pas d'argent. Non. Et le gars qui est normal, mais voilà, s'il a l'homme de regard enflammé. Lui, c'est beau. Oui, mais s'il se délaisse. Ok, comme je disais, qu'il ne s'entretient plus. Ou s'il ne fait pas attention à sa vie ou à son projet, tout ça. Là, ça va beaucoup moins m'assurer. Là, il risque de me perdre. Donc, il faut vraiment qu'il soit là, en train de jongler et de vouloir avancer. Moi, tant que quelqu'un n'a pas d'évolution vers son avenir, moi, ça ne marche pas. Il faut que je te vois progresser. Tu ne peux pas stagner. Tu ne peux pas stagner pendant 4-5 ans. Ça ne marche pas pour moi. Il faut toujours évoluer. Parce que quand tu stagnes, ça veut dire que tu vas régresser bientôt. Et quand tu regresses, tu as toujours moins que ce que tu as eu. Il n'y a personne dans la vie qui le veut régresser. À mettre en compte, tu as un salaire à 50$ de l'heure. Tu ne veux pas revenir à 50$ de l'heure, tu sais, Harry, ça? Oui, mais de toute façon, le cas, tu vas... Tu vas mettre en compte qu'il y a 7000$. C'est quelqu'un qui va... S'il fait 7000$, il ne sera pas en bas. On a tous un minimum acceptable. Un seuil. On accepte dans notre vie. Donc, qu'on tolère dans notre vie. Donc, s'il fait 7000$, il fera jamais en dessous. Ou toujours plus. En général, il aura toujours des projets. L'important, c'est d'avoir des projets. Et je veux aussi qu'il soit indépendant. Je veux qu'il fasse ses affaires tranquille dans son coin. Moi, je fasse mes affaires. Et après, on se retrouve, on communique, on s'entraide. Je ne veux pas toujours l'avoir dans mes jambes non plus. J'ai besoin de quelqu'un d'indépendant. Mais un vrai homme. Ouais, on n'arrive pas. On n'est pas suprême. Oui. Mais c'est ça qui est attirant. Quand tu vois quelqu'un qui t'aspire comme ça, ça te donne comme un boost d'énergie. Tu te dis, moi aussi, il est là. Moi, je vais arriver là. Puis après, on va escalader ensemble. C'est ça le but. OK. Donc, tu as quand même besoin de ce que je vois, c'est... De support. OK. De communication. Quelqu'un qui est sensible, qui parle de... Non, pas sensible. Qui parle de ses émotions. Beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Aujourd'hui, dans notre génération, les hommes sont élevés à ne pas communiquer leurs sentiments et tout ça. Puis je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'entre êtres humains, on a besoin de connaître les sentiments de l'autre pour savoir si... Pour combler un besoin. Comme tantôt, tu parlais de l'infilité. Tu sais, moi, je ne compte pas les besoins de mon homme, mais lui, il va aller me tromper. Et s'il ne m'en parle pas qu'il a besoin de combler ça, moi, je ne le saurais pas. Je ne fais pas de la télépathie non plus. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui, je comprends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'au début, je n'étais pas sûr. Il allait dire... Il allait dire les sentiments. L'homme a dit ses sentiments. Je ne sais pas. Mais la manière dont tu le dis... Communiquer ses sentiments, ses émotions. Il faut qu'il communique. S'il dit, moi, ça ne me plaît pas que tu ailles faire ça comme ça aujourd'hui, je vais lui demander pourquoi. Puis après, je vais m'ajuster. Et lui aussi. Moi, je vais lui dire, OK, je n'aime pas ça quand tu fais ça. J'aimerais ça que ça soit comme ça. Vu qu'il va me respecter, il va prendre ça en considération. Il est super. Les vrais alpha communiques. Oui. Ils n'ont pas le choix. Oui, parce qu'ils disent... Peut-être parce que c'est lié au fait qu'ils ont plus de choix. Et comme ils ont plus de choix, ils n'auront pas peur. Parce que je pense que si certains gars ne parlent pas, c'est juste qu'ils ont peur de la réaction de la fille. Ils ne voulaient pas aller se voir. Ils n'ont peur de comment avoir lieu. Ils n'ont pas de super sécurité. Alors qu'un gars vraiment confiant, surtout en alpha suprême, qui est moins à 17$, il te dira ce qu'il veut. Mais je ne trouve pas que les alpha ont plus de choix. Moi, je pense d'une autre manière. Je trouve qu'ils ont moins de choix parce que trouver la femme alpha pour eux est difficile. Parce que je trouve que dans notre société, on a beaucoup d'attentes qui sont, avec l'âge surtout, qui regrettent. Nos attentes ne sont pas supérieures à ce qu'on devrait avoir. On ne se valorise pas beaucoup en tant que personne. Donc, quand tu as beaucoup d'estime de toi, de confiance en toi, qu'on soigne toi, tu sais ce que tu mérites. Donc, le champ de vision, le champ de personnes dont ton entourage est restreint. Parce que tu te dis, OK, il y a peut-être dix personnes qui sont là, puis moi je suis comme, OK, mais là-dedans, lequel est le bon? Mon champ de vision va être restreint. Puis pour l'alpha aussi, c'est la même chose. Pour moi, l'homme aussi, ça va être la même chose. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Son champ de vision va être restreint. En fait, ça fonctionne comme ça pour les femmes, mais pour les hommes, c'est complètement différent. Parce que toi, tu vas avoir 10 millions de femmes qui vont être là pour toi et tu vas dire, OK, je vais prendre elle, 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 mais tu ne vas pas aller vérifier si elle est comme toi ou différente? En fait, le tout, c'est que l'homme ne fonctionne pas du tout comme la femme. L'homme, il recherche d'abord une belle femme, bien foutue, du sexe, du bon sexe, coopérative, soumissive, coopérative soumise, et du tout, quoi. Mais est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Non. Non, mais... C'est pas bon le physique, oui, mais le reste, c'est pas toutes les femmes qui font communiquer. C'est pas toutes les femmes qui vont admettre qu'elles veulent être soumises. Parce qu'ici, dans l'Occident, les femmes sont plus, OK, je suis indépendante, je suis féminine, je vais faire ça, je suis capable de faire tout seul et tout ça. Mais moi, j'ai une vieille mentalité, comme mes parents ont été élevés. C'est comme, oui, mon homme va être là, je vais être indépendante, oui, mais j'ai besoin de lui quand même. Les hommes veulent qu'on se sente en sécurité avec eux. Les hommes veulent nous protéger, mais si je lui enlève ce rôle-là, genre, j'ai pas besoin de lui, il va dire, mais qu'est-ce que je fais avec elle? J'ai pas besoin d'autre. C'est clair. Ça, c'est clair. Déjà, t'as le bon mindset. Oui, il y a des filles déjà qui ne sont même pas comme ça. Mais l'alpha, en fait, vu que toutes les femmes, en fait, les alphas, pour moi, c'est ceux qui font au moins 10% du salaire en fonction du marché. Parce qu'en fonction du marché, ça change. Si jamais t'es au Canada, les 10%, je sais pas c'est combien, combien gagnent les 10%, les salaires les plus élevés. Mais en France, 10% c'est à partir de 7000, c'est pas énorme. Ok. 1% c'est à partir de 9000 en France. Et aux Etats-Unis, 14%, donc les 10%, ils sont au moins à 100, à 6 chiffres. Donc, peut-être que c'est à peu près la même chose au Canada. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que toutes les femmes veulent le 10% et les 1%. Ah, mais est-ce qu'eux, eux, ils le sont là-dedans? Ils sont-ils dans la même catégorie? Ce qui se passe, c'est que forcément, ils ont le choix puisque 90% des femmes veulent 10% des hommes. Donc, eux, ils ont 80% de choix. Donc, ils prennent ce qu'ils veulent en fait. Ils ont plus de choix. Ça, c'est sûr. Et en plus, plus ils dérissent, plus ils prennent de la valeur dans le sens où, en général, ceux qui font les 6 figures, comme ça, ceux qui font au moins 100K à l'année, souvent, ils arrivent à la quarantaine, etc. Donc, ils ont le choix entre toutes les filles en dessous de 40 ans jusqu'au moins de la quarantaine. Donc, non, pour un alpha, jamais, il a toujours le choix. Le choix restreint avec la femme parce que, du coup, l'alpha recherche en général une femme jeune, fertile. Donc, malheureusement, plus les femmes vieillissent, plus elles se dévaluent sur le marché du travail qui ne font pas sur le personnel. Mais ça veut-tu dire que ça va être la bonne personne qui va le comprendre? Oui, génétiquement, il peut combler, la femme jeune peut le combler, mais elle n'a pas assez d'expérience de la vie pour savoir comment combler le besoin de l'homme. Elle va être une personne temporaire. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est que l'homme, en fait, n'est pas attiré par le fait qu'une femme ait de l'expérience et qu'elle sache comment communiquer et qu'elle sache ce qui va attirer l'homme. Le premier abord, je te l'accord, c'est vrai, ça va être la beauté physique. Mais par la suite, pour vérifier s'il veut un avenir avec elle, il va aller chercher des valeurs plus ancrées. Et si la personne n'a pas les mêmes valeurs que l'homme en question, je ne pense pas que ça peut aller aussi loin. Ouais, mais la femme, en fait, quand elle est en face d'un alpha, et j'ai déjà vu plusieurs fois, elle se met, elle s'adapte, elle s'adapte et elle est coopérative, elle rentre dans le programme du gars parce que l'alpha, général, il a un programme qui veut construire une legacy et donc, du coup, elle s'adapte, sans problème. Bon, ben moi, j'ai vu autre chose, mais c'est à voir, c'est à voir. J'ai vu beaucoup de femmes qui sont comme, ils sont comme pas prêts de rentrer dans ce type de relation-là. Ils rentrent au début parce qu'ils voient les lumières, les feux d'artifices et tout ça, mais quand on le voit par rapport à l'âge, oui, c'est vrai que les femmes, on est plus, mentalement, plus âgées que les hommes, donc on cherche toujours des hommes plus vieux que nous pour arriver à un certain équilibre, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas assez de vécu, ils ne se connaissent pas assez. Moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 20 ans, je ne me connaissais même pas. Pourtant, dans ma tête, j'étais comme, là, je suis adulte, je sais qui je suis et tout ça. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je me connaissais pas beaucoup. Maintenant, puisque je sais ce que je veux, je perds moins mon temps, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, si je pense que, cet homme-là, il fait dans les fichiers et tout ça, il va être bien pour moi, mais peut-être que je vais me faire plus manipuler, plus utiliser parce que je me connais moins ou peut-être que je vais faire des crises parce qu'il fait ci, ça, ça, parce que je ne comprends pas son langage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à mettre en considération. Ouais, c'est clair. De toute façon, ce que tu dis, c'est une vérité. Mais après, il y a la réalité du marché que nous, les hommes, à partir du moment où tu es fraîche, tu es bien foutu, que tu es soumise. Tu sais, tu n'es pas soumise, on ne va pas venir à corps. Et si jamais on vient te voir, c'est juste pour le dire. Moi, quand je parle, je ne parle pas de dating. Je parle de... De relation. Oui, oui. Ouais, ça veut dire, je compare sur je te marie. Et un alpha, un alpha suprême, quand il veut se marier, en général, c'est ce qu'il veut, il te marie sous un an, deux ans. Tu ne dates pas pendant cinq ans. C'est certain. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, voilà. Ben, écoute, je pense que c'est pas mal. Comme tu disais les commentaires, tu as compris pas mal de choses. Donc, voilà. Il y a un de nos commentaires qui disait que les hommes c'était... Oui, 92%, malheureusement. C'est clairement... Les hommes, moi, je cherche, je le répète, c'est qu'elles soient bien foutues, qu'elles soient belles, qu'elles... du bon sexe, soumises, coopératives. c'est... Mais est-ce que tu penses que quand l'homme est marié, puis la femme après, par la suite, ne prend pas soin d'elle, c'est... la... la... la partie qui... comment dire... c'est ce qui engendre l'infidélité. Est-ce que tu penses que c'est ça? Ou bien que c'est un autre besoin qui n'est pas comblé? Si la femme, elle se laisse aller, elle est cuit. Parce qu'en plus, quand tu as un gars qui fait partie des 1%, 10%, recherchés par 90% des femmes, t'es tout le temps en compétition. C'est pas une fois que t'as la bague. Quand t'as la bague, ça fait juste que commencer, en fait. Donc, tu peux pas te permettre, une fois que t'es marié, genre, de te laisser aller, physiquement, etc. C'est... C'est pas possible. Et donc, oui, pour répondre à la question, oui, ça va être une cause directe de... de... de la fidélité. Ok? Bien sûr. Mais la femme aussi, elle va avoir une certaine pression. Mais moi, je me dis, si je suis mariée, puis après, je me trouve plus jolie, j'ai plus confiance en moi, je vais me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ben, après... Alors, la différence, par contre, c'est qu'une fois que tu n'es plus sur le marché du travail, enfin, le marché du célibat, une fois que tu es en couple et que tu es mariée, ce qui va se passer, c'est que la valeur dont tu paries de valeur, le fait que tu sais comment communiquer, tu sais comment t'occuper de ton gars, etc. etc. Aux yeux de ton mari, ça, ça aura de la valeur. Et avec l'expérience, tu prendras de la valeur. la valeur que tu prendras, ce sera aux yeux de ton mari, mais ce ne sera pas aux yeux du marché du célibat. Non. Ben, évidemment, je n'ai pas besoin de ça non plus. Je n'ai plus célibataire. Voilà, exactement. parce que pourquoi, des fois, les femmes, elles pensent ça et elles se disent, je ne sais pas, elles ont 36 ans, 37 ans, il y a un truc qui ne va plus, je ne me sens plus bien, je ne sais pas quoi, je m'arrivez. Et elles se disent, je me barre, je divorce ou je me sépare et je reviens sur le marché du célibat. Et elles se disent, vu que je sais comment, j'ai de l'expérience et que j'ai passé beaucoup d'années avec un homme, je sais comment je vais faire, je sais comment être, etc. Elles pensent que ça lui apporte de la plus-value sur le marché. Ah non, ça, ça ne marche pas comme ça. Là, tu te regrettes. Tu recommences à zéro. Ouais, donc, ouais, clairement, si jamais tu te laisses aller, déjà, sans te laisser aller, s'il fait partie des 1%, 10%, il y a des chances que de temps en temps, il aille voir ailleurs. Voilà, soyons honnêtes, soyons vrais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par aller voir ailleurs ? comme être attiré physiquement par quelqu'un ou aller vraiment tromper physiquement quelqu'un ? Parce que tu peux tromper en pensant à quelqu'un aussi, là, ça dépend de ta définition. Non, non, il va aller voir. Ok, il va vraiment passer à l'acte. Il va passer à l'acte, il va avoir du sexe avec quelqu'un. C'est pas tout le monde, mais c'est juste du bon sens. Si un gars, il fait 90% des femmes qui le veulent, il y a des chances qu'il soit tenté. Et vu qu'il est beaucoup tenté, il y a des chances qu'il tombe. La différence entre les personnes, entre les gars qui ont moins d'options, qui sont moyens, ben forcément, vu qu'ils ont moins d'options, ils sont moins tentés. Et quand il n'est pas tenté, tu as moins de chances de trébucher, pas de tomber. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ta femme. Ça veut juste dire que tu vas aller compléter un besoin. Ouais, quand même. Ok. Ouais, clairement. Ben, les hommes, vous avez deux définitions. Aimé, puis le sexe. L'un peut aller... Quand tu trouves la forme de ta vie, les deux vont ensemble, mais sinon, c'est deux séparés. Deux visions séparées. Ah non, mais t'as compris bien de ça, toi comme vous. Ah ben oui, j'ai 50 ans, ça ne te rappelle pas. Ok. Ben écoute, super, super Luna a partagé tout ça avec toi. Tu veux me poser une question ou rajouter quelque chose? Moi, ce que je dirais, c'est que les hommes, pensez à votre avenir. Ne vous laissez pas, comment dire, exploser par les femmes, par ce que les femmes projettent et tout ça. Parce que physiquement, c'est sûr que vous allez être attiré à droite et à gauche. Mais pensez à votre avenir. La vraie femme va venir faire le seul moment où est-ce que vous allez vraiment être bien établi. Une fois que vous allez être heureux, bien financièrement, stable et tout ça, là vous aurez tout l'amour pour se concentrer sur une seule personne. Et c'est là que vous allez vraiment aimer une personne et c'est là que vraiment vous allez être comblé. Mais avant ça, juste pensez à être ambitieux. Sérieusement. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain va être créé. Puis même chose pour les femmes, vous aussi, travaillez sur vous. Parce que si vous voulez un standard comme ça et que vous soyez comme ça aussi, tu ne peux pas être comme ça et demander le seul, ma fille. C'est clair. Là, ça revient à un truc que souvent, des fois, les femmes se surévaluent. Si on leur dit, note-toi entre 0 et 10, elles vont dire 10. j'ai dit, alors si toi, tu es 10, c'est qui? Beyoncé? Une jour, j'ai pris cet exemple-là, mais je n'en avais pas aimé. Mais les femmes, c'est quoi les belles femmes? Même les belles femmes, là, se font tromper. Donc... Ouais, c'est sûr. Mais déjà, pour pouvoir accéder au 1% ou au 10%, forcément, parce que c'est comme si les deux sont rankés. Comment on dit ça? Rankés, c'est français, mais les deux sont notés. C'est énorme. OK. Plus le gars, au vu des questions que je t'ai posées et même à celles que j'ai posées avant, on voit que l'argent, je crois qu'on. Plus le gars va être bien, il va apporter 10% de l'alpha suprême, on va dire. On va dire qu'il va être 9, 8. Bah, tu vas attirer ce que tu es. Donc, il va attirer des femmes, ou en tout cas, il va pouvoir avoir accédé à des femmes qui sont à 9, 8. Et la différence, c'est que les femmes sont étées en fonction de leur beauté physique. Donc, du coup, des fois, il y a des femmes qui sont, par exemple, à 6, mais qui pensent qu'ils sont à 9. Et donc, du coup, elles se disent, je crois qu'il faut avoir un gars qui est 9 aussi. Puisque je suis à 9. Merci. Ils sont à 6. OK. Donc, finalement, c'est... Finalement, on s'estime beaucoup, mais on attend beaucoup de l'autre personne aussi parce qu'on pense quand on est au fil de vie. Voilà. Et après, on reste célibataire. Voilà ce qui se passe. Et après, c'est ça le problème, en fait. La fin du problème, c'est ça. Et après, certaines femmes restent célibataires parce qu'elles estiment mériter quelque chose qui est... Par exemple, pour elles, elles méritent un 8. elles changent pas, elles vont coucher un peu vite. Donc, elles vont d'été, tout ça. Mais elles n'auront jamais la boudoir. Et elles comprendront pas. Elles sont toujours la femme qui sera sur le côté. Et elles vont attendre, elles vont rester comme ça alors qu'elles ne sont pas les 8 en fait. Mais des fois, nous, les femmes, oui, t'as raison de ce point-là. On a quelqu'un qui a de la valeur et tout devant nous, mais parce qu'on n'est pas prêtes ou parce qu'on cherche si c'est le pro, on ne lui donne pas de chance aussi. T'as raison. C'est un problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent seules, hein? Bon. J'ai pris trois. Donc, OK. Je pense que après, c'est simple, parce que j'avais un commentaire qui disait il n'y a pas que physique, les hommes, je ne crois pas que c'est que physique. C'est pas une personne. c'était pas poétiquement correct de le dire. Ensemble, toi, sois fort, sois bien coutu, sois joli, sois soumise, coopérative. Mais quand tu dis coopérative, ça veut dire quoi? Coopérative, ça veut dire que tu lui laisses le leadership. Ça veut dire que c'est lui qui lead, c'est lui qui... Il mène la danse. Voilà, c'est ça. C'est pas toi qui mène la danse. Ça, tu as déjà compris. Ça, oui. Mais aussi, nous, les femmes, moi, ce qui arrive personnellement dans mon corps, je lui donne le lead, mais je sais que je peux aussi frayer un chemin pour avoir ce que je veux. Ça veut pas dire que Félix décide tout le temps, là. Ouais, non, mais après, à la limite, tu peux faire la manise, tout ça. L'essentiel, c'est que lui, il a l'impression qu'il est le lead. Ah, ok. Il faut qu'il ait le contrôle. Ouais, non, c'est sûr, ça. Ok. Et en général, il n'y en a pas, il sait ce qu'il veut. Il sait où est-ce qu'on va. Il sait qu'on va aller là, on va là. Il veut être supporté, il veut être encouragé. Il veut que tu lui dises que tu es le plus beau, que tu es le plus fort, tu vas y arriver. Oui, l'ego. Ah ouais. Il faut flatter l'ego. Supportive, supporté. Voilà, il veut se sentir supporté. Il faut que tu sois la première, sa première fan. Mais oui, c'est important. C'est à ça. Bon. Tout à fait d'accord avec toi. Ok, ça marche. Du coup, merci d'avoir participé. De rien, ça fait plaisir.